Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter quelques nouvelles fonctionnalités qui concernent l'activité du type devoir. Donc là, au niveau de cette vidéo, je suis déjà au niveau de l'activité du type devoir. D'habitude, on a toujours l'espace où on peut mettre le nom du devoir. La description qui va comporter les consignes. Il y a aussi un autre champ qui concerne les instructions de l'activité. C'est un champ qui va être affiché lorsque les apprenants déposent le rendu du devoir. La nouvelle fonctionnalité au niveau du devoir, c'est qu'au niveau de la disponibilité, on a la possibilité de rendre la disponibilité du rendu dans une plage horaire qui est fixée ou bien qui est limitée dans le temps. Donc là, vous voyez qu'il y a d'habitude, on a toujours le fait d'autoriser le dépôt à partir d'un certain délai et la date limite de dépôt, la date butoir. La nouvelle fonctionnalité permet en fait d'ajouter à notre champ qui permet de fixer le temps pour effectuer un devoir. Donc pour activer cette fonctionnalité, nous allons vers le panneau d'administration de la plateforme. Au niveau du panneau d'administration, nous allons chercher le paramétrage de l'activité de devoir. Donc on va aller vers le réglage. Voilà, le réglage du devoir. Au niveau de cette espèce de réglage du devoir, il y a un champ que nous allons autoriser. Voilà, donc activer le devoir, les devoirs plutôt limités dans le temps. Par défaut, ce champ là, il est mentionné comme étant non. Donc on ne peut pas limiter le temps réservé à un devoir. Mais si on active ce champ, on aura évidemment la possibilité de régler ou bien de limiter le temps pour réserver un apprenant pour effectuer une évaluation. Réouvrir le devoir pour vérifier ce qu'il y a dedans. Donc je vais aller vers paramètres de nouveau. Et à ce moment là, vous voyez, j'ai un nouveau champ qui s'affiche, qui est la date, la durée limitée, la durée limite en quelque sorte. Si je vais l'activer, je peux à ce moment là limiter la date ou bien limiter la durée en fait du devoir. Par exemple, je vais réserver 60 minutes aux apprenants de faire le devoir. Ces 60 minutes vont être fixées dans la plage qui est entre le 13 août 2023 et la date limite qui est le 20 août 2023. Donc l'apprenant Rolfski l'ouvre sans le devoir, il aura seulement 60 minutes pour effectuer le devoir. Donc on va enregistrer et nous allons voir l'affichage qui va être réservé à l'apprenant. Je vais changer mon profil. À ce moment là, je vais revenir au devoir. Je vais commencer le devoir. Donc les consignes qui vont être affichées, il va me dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'un travail qui n'est évalué parce que je n'ai pas paramétré l'évaluation. Il me reste 6 jours, mais j'ai une heure pour faire le devoir. Je vais commencer le devoir. Et à ce moment là, j'aurai l'affichage du temps qui va mentionner le temps restant ou bien voilà, ça c'est l'objet de cette vidéo. Merci de me laisser des commentaires en cas de besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada